Dans la start-up land, il n'y a pas de superman, il n'y a pas de miracle. Le chemin vers la réussite est beaucoup plus compliqué que ce que certains peuvent penser. Je m'appelle Anna Wacklin, CEO et co-founder chez Babler. Babler, c'est une plateforme qui permet aux entreprises d'entrer en contact direct avec les journalistes et blogueurs de leur secteur afin d'obtenir des articles dans la presse et faire parler d'elle. Ça commence par une bonne histoire à raconter. C'est un métier qui est basé sur le relationnel humain et il voit souvent des outils web comme des concurrents ou des menaces pour leur métier plutôt que des opportunités justement à être plus connectés et à améliorer leur relationnel et leur réseau. Ça ne change rien et ça change tout. C'est une confiance aveugle qu'on a l'une et l'autre, c'est un lien qui est éternel. Le fait qu'on ait la même vision des choses, c'est très rare que Sarah et moi on ait des avis très différents sur un sujet. Je suis comme le Crusty Bat, rien ne peut m'abattre. Ma capacité à toujours aller puiser de la ressource pour avancer et toujours être positive. Je suis hyper cash. Je dis ce que je pense d'une façon très naturelle et spontanée pour le meilleur et pour le pire. C'est d'aimer ce qu'on fait. Il y a tellement de raisons d'abandonner, d'arrêter, que s'il n'y a pas la passion et l'amour, c'est comme dans un couple, c'est vraiment les fondements et c'est ce qui fait que tous les matins tu vas être content d'y aller, prendre du plaisir et pas considérer ton travail comme une contrainte, mais comme un kiff. D'y croire et de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et avec consistance. Tous les jours, c'est un marathon, mais il faut avoir de l'endurance en même temps. Ne pensez pas que vous allez lancer une boîte et la revendre des millions de dollars au bout d'un an par magie. Donc à Startup Land, il n'y a pas de superman, il n'y a pas de miracle. Le chemin vers la réussite est beaucoup plus compliqué que ce que certains peuvent penser. Donc ne pas minimiser la dose de travail, de risque, de difficulté et de sacrifice que ça inclut. Les mutants qui m'inspirent, c'est les mutants qui ne partent de rien. Ils n'étaient pas du tout voués à ce destin-là. Par exemple, je pense à Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui s'est fait rejeter dix fois de Harvard, qui a échoué un million de fois avant de réussir. Hier soir, ma soeur, qui a aussi mon associé, à minuit, elle m'appelle et elle m'a dit « Oui, ma fille, elle a mal au ventre. Tu ne connais pas une startup qui permet de livrer des médicaments à domicile 24h sur 24. » Finalement, elle a utilisé Glovo et elle a pu se faire livrer un spas-fond en 30 minutes à minuit et demi. Et j'ai trouvé que c'était génial. Je vais nommé Séverine Grégoire de Mes Docteurs et Charlotte Cadet de Célinecy, qui sont deux mutantes à qui je vais passer le relais. Merci. 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 Merci.